Alors on va passer à la deuxième partie qui correspond au tissu nerveux, donc on va étudier les cellules qui composent le système nerveux. On va commencer par les neurones, cellules nerveuses, ce sont des fibres nerveuses. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise le mot de fibres ? Parce que ce sont des cellules qui sont très 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 longues, même si elles sont microscopiques, elles sont de grande taille au niveau de leur longueur. Et elles vont être capables de transmettre des charges électriques tout le long de leur membrane pour transporter un message électrique. Le point de contact entre deux cellules nerveuses s'appelle une synapse, on verra un petit peu plus tard la structure de la synapse. Alors l'ordre de progression du message nerveux, ça passe d'abord par la dendrite, ensuite le corps cellulaire, ensuite l'axone et ensuite les terminaisons nerveuses qui vont transmettre l'information soit à une autre cellule nerveuse, soit à un organe effecteur. Une petite particularité sur certaines cellules, c'est qu'autour de l'axone, vous allez pouvoir voir, on va pouvoir observer certaines cellules qu'on appelle cellules de Schwann. Ici on voit le noyau et en fait dans les cellules de Schwann vous avez une réserve de molécules lipidiques qui s'appelle la myéline. Cette cellule de Schwann va s'entourer autour de l'axone et elles vont former ce qu'on appelle la gaine de myéline, donc une protection composée de myéline. Ici on peut voir en bleu les petites cellules de Schwann qui vont stocker la myéline. Cette myéline est un lipide et la particularité de la myéline, c'est qu'elle ne transmet, c'est un bon isolant électrique. Donc le message électrique lorsqu'il arrive à une cellule de Schwann est obligé de sauter entre chaque cellule de Schwann et les espaces disponibles pour ce message électrique s'appellent les nœuds de renvier. Donc le message électrique saute de nœuds de renvier au prochain nœud de renvier. Quelle est la particularité alors de cette cellule de Schwann et de cette myéline ? En fait ça va permettre deux choses. Première chose, les cellules de Schwann permettent de protéger l'axone et deuxième chose, ça permet de transporter le message électrique grâce à des petits sauts et donc le passage de l'information électrique nerveuse sera beaucoup plus rapide que s'il n'y avait pas de cellules de Schwann. Donc première chose, protection, deuxième chose, la circulation du message électrique est beaucoup plus rapide avec les cellules de Schwann. Alors le message nerveux, d'abord avant d'observer le message nerveux, en fait il faut qu'on observe une petite particularité des neurones, des cellules nerveuses, des fibres nerveuses. C'est que si on place deux électrodes, une première électrode à l'intérieur de la cellule et une deuxième électrode à la surface, on va voir qu'il y a une différence de potentiel, c'est-à-dire une différence de charge électrique qui va être plutôt négative à moins 70 millivolts. La différence de potentiel ici est donc de moins 70 millivolts. À quoi se correspond cette différence de potentiel ? En fait on va pouvoir observer que l'intérieur d'une cellule nerveuse est plutôt chargée négativement et l'extérieur est plutôt chargée positivement. D'accord ? Cette différence de potentiel qui se trouve à l'état d'une cellule nerveuse, au repos, c'est ce qu'on appelle le potentiel de repos. Donc il n'y a pas de message électrique, c'est juste un état naturel de l'axone, de la cellule nerveuse, et on appelle cet état normal de repos le potentiel de repos. Alors lorsque l'on va fabriquer un message électrique, la cellule nerveuse va fabriquer ce qu'on appelle un potentiel d'action. C'est une onde de négativité qui va se retrouver à la surface de l'axone ou de la fibre nerveuse. Normalement, comme on a vu tout à l'heure, le potentiel de repos c'est chargé positivement à l'extérieur, chargé négativement à l'intérieur. Le message électrique, il va avoir une inversion de polarité, c'est-à-dire que le temps du passage du message électrique, vous allez avoir le potentiel de charge qui sera plutôt négative à l'extérieur et potentiel ou des charges positives plutôt à l'intérieur de la fibre nerveuse. Et ce potentiel d'action va pouvoir se déplacer tout le long de la fibre. Si on étudie étape par étape, donc on va commencer ici avec une cellule nerveuse, les électrodes de stimulation. Une première électrode R1 qui va enregistrer le message électrique et une électrode R2 qui se trouve à la surface de l'axone. On va envoyer une stimulation, donc la zone rouge en fait c'est la stimulation qui commence, que l'on voit ici par un artefact, c'est-à-dire une petite remontée au niveau de l'oscilloscope. Le message électrique commence à avancer mais n'est pas encore sous l'électrode, donc ici on est toujours à moins 70, puisqu'on se trouve à l'enregistrement au niveau de R1 ici. Le message électrique commence à arriver sur R1 et donc on va enregistrer une électropositivité à la surface de R1 qui permet de passer de moins 70 à environ plus 40 au niveau du potentiel d'action. Lorsque le message électrique repart, on va avoir une diminution de différence de potentiel et on va revenir à une électronégativité, donc on revient à moins 70. Il y a donc trois parties importantes au niveau du potentiel d'action. Première partie, la dépolarisation, c'est-à-dire que c'est l'arrivée du message nerveux. Repolarisation, c'est le départ du message nerveux. Et l'hyperpolarisation, c'est une remise en équilibre pour revenir à un potentiel de membrane de moins 70, puisqu'on n'est pas arrivé tout à fait à moins 70 après la repolarisation. Ici, vous avez un exercice que vous regarderez à la maison, vous pourrez essayer de le faire, vous avez de toute façon ici la réponse. On peut calculer la vitesse du message électrique en mètres par seconde. Ici, vous avez ici par exemple la distance entre l'électrode et la réceptrice, ou alors la distance entre la réceptrice 1 et la réceptrice 2. Si vous prenez les 2 cm qui correspondent ici à la distance de l'électrode à l'oscilloscope, en fait vous pouvez calculer le temps T1 qui correspond au départ du message électrique au-dessous de l'électrode et à l'arrivée de la première électrode R1. Donc grâce au temps et grâce à la distance, vous pouvez calculer la vitesse qui correspond à la distance divisée par le temps. Je vous laisse regarder ça à la maison tranquillement. Nous, on va continuer avec l'origine du potentiel de membrane, c'est-à-dire qu'on a vu que l'extérieur était plutôt électro-positif et l'intérieur plutôt électro-négatif, jusqu'à arriver à une différence de potentiel de moins 70. En fait, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a une forte concentration de Na+, à l'extérieur, une faible concentration d'Na+, à l'intérieur, une forte concentration de K+, à l'intérieur et une faible concentration de K+, à l'extérieur. La totalité des ions positifs à l'extérieur est supérieure à la totalité des ions positifs à l'intérieur. Ce qui fait que l'intérieur n'est pas tout à fait négatif, il est moins électro-positif que l'extérieur. Donc ici, pour faciliter la compréhension du phénomène, on écrit plus à l'extérieur, moins à l'intérieur, mais ce sont seulement des charges positives qui permettent cette différence de potentiel à la surface de la cellule nerveuse. Alors, pour la naissance du potentiel d'action, en fait, vous avez trois protéines canales qui vont être importantes au niveau de la formation du potentiel d'action. La première chose, c'est que la stimulation va permettre l'ouverture de protéines canales ANA+. Comme la concentration est plus forte à l'extérieur et faible à l'intérieur, après l'ouverture de la protéine canale, vous avez le passage vers l'intérieur par une simple diffusion, sans utilisation d'ATP, vers l'intérieur des NA+. La suite va permettre d'activer les canaux AK+, qui, eux, vont faire sortir les K+, vers l'extérieur, vers le milieu où ils sont le moins concentrés. Donc là, vous avez la première protéine qui permet la dépolarisation. La protéine AK+, permet la repolarisation. Et pour revenir à un stade égal à moins 70, pour revenir à un potentiel d'action, potentiel de membrane, pardon, qui est à moins 70, on va utiliser la dernière protéine qui est une pompe NA+++, qui permet, grâce à une molécule d'ATP, de renvoyer 3NA++ vers l'extérieur de la cellule et 2K+, vers l'intérieur de la cellule. D'accord ? Donc ces canaux sont voltage-dépendants. Grâce à une stimulation ou grâce au changement électrique, vous allez avoir l'ouverture et la fermeture de ces canaux. Donc ici, vous avez l'explication de ces 3 protéines canales que je viens d'expliquer. Alors, pour coder le message électrique, puisque le potentiel d'action ne change pas d'amplitude, c'est-à-dire la grandeur reste la même. On passe de moins 70 à plus 40 et de plus 40 à moins 70, que l'intensité soit forte ou faible. En fait, le codage de l'information nerveuse ne se passe pas sur l'amplitude du potentiel d'action, mais sur le nombre de potentiel d'action. Vous avez une intensité I1 qui est supérieure, donc de stimulation, qui est supérieure à I2. L'intensité, la stimulation est forte, la stimulation est plutôt faible. La différence ici, c'est le nombre de potentiel d'action au niveau du temps. Donc c'est la fréquence de potentiel d'action. Vous avez une haute fréquence de potentiel d'action, vous avez une fréquence de potentiel d'action qui est beaucoup plus faible dans la deuxième partie. Donc le système nerveux ou le centre nerveux comprend si l'intensité est forte ou faible en fonction du nombre de potentiel d'action qui lui est envoyé. Il existe une loi qu'il faut connaître, que l'on appelle la loi du tout ou rien. Vous stimulez la fibre nerveuse et si la stimulation n'est pas suffisante, on n'arrive pas à dépasser un seuil de potentiel qui permet l'ouverture des canaux Na+, et des canaux K+. Donc ici, la première stimulation 1, 2 et 3, elles ne sont pas assez fortes pour ouvrir tous les canaux de la fibre. Si la stimulation 4, on va augmenter la stimulation 4 et on va voir que la stimulation est suffisante, donc elle va permettre l'ouverture de tous les canaux Na+, et tous les canaux K+, qui permet la naissance de potentiel d'action. On augmente encore les stimulations, donc 5, 6 et 7, les stimulations ont encore augmenté, mais le potentiel d'action, lui, n'augmente pas au niveau de l'amplitude, donc on reste au même. C'est-à-dire que le nombre de potentiels d'action augmente, mais l'amplitude ou la grandeur du potentiel d'action ne reste le même. Donc ce seuil de potentiel d'action, c'est la limite qui permet à la fibre nerveuse de créer un potentiel d'action ou de ne pas créer un potentiel d'action, en fonction de si la stimulation est suffisante ou insuffisante. Donc c'est la loi du tout ou rien. Maintenant au niveau du nerf, on va aussi coder le message nerveux au niveau du nerf, mais il faut faire attention ici, puisque un nerf se compose de plusieurs fibres nerveuses. Et lorsque l'on va enregistrer un message au niveau du nerf, on n'enregistre pas un potentiel d'action, on enregistre une activité électrique qui va augmenter, lui, en fonction de la stimulation. Donc les stimulations ici, c'est l'intensité des stimulations. Les stimulations sont faibles, les stimulations sont fortes. Alors ici, vous avez des stimulations qui sont trop faibles pour enregistrer un message électrique au niveau d'un nerf, mais ici, vous avez des stimulations suffisantes. Et plus la stimulation augmente, plus le message électrique augmente dans le nerf. A quoi se correspond cette augmentation ? En fait, ça correspond au nombre de cellules nerveuses qui participent au message électrique. Si vous avez une grande stimulation, il y a toutes les cellules nerveuses qui vont transporter ce message électrique. Si la stimulation est faible, seulement quelques cellules nerveuses vont transporter le message électrique. Donc ici, au niveau d'un nerf, je répète, c'est au niveau d'un nerf, la stimulation augmente, le message électrique augmente. Mais on voit ici, à partir d'une certaine limite, vous avez un maximum de réponses du nerf. A quoi se correspond ce maximum ? En fait, c'est l'ensemble des cellules nerveuses d'un nerf qui est en train de transporter un message électrique. Donc, le nombre de fibres nerveuses est limité dans un nerf. Ici, on atteint le maximum, c'est-à-dire que toutes les cellules nerveuses transportent le message nerveux. La dernière partie, c'est le point de contact entre deux cellules nerveuses ou entre la cellule nerveuse et un organe. Et ce point de contact s'appelle la synapse. La synapse a pour particularité qu'elle transporte un message, mais qui n'est pas de type électrique, qui est de type chimique. C'est-à-dire qu'on va fabriquer une molécule chimique qui va transporter un message. Ces molécules chimiques s'appellent des neurohormones. Hormones, parce que c'est une molécule chimique qui transporte une information. Et neuro, parce qu'elle est fabriquée par une cellule nerveuse. On appelle ça aussi un neurotransmetteur. Donc, il y a deux types de synapse, entre un axone et un corps cellulaire, ou une synapse entre un axone et une dendrite. Donc, ce que l'on peut voir ici. Ici, au niveau de la structure, vous avez la première cellule au départ qui va recevoir un message électrique. Vous avez des vésicules qui ont en réserve des neurohormones. Le PA va arriver et permet la libération de ces neurohormones qui sont libérées dans l'espace synaptique. L'hormone va trouver le récepteur spécifique qui aura une forme complémentaire à l'hormone. Ce récepteur avec l'hormone devient actif et va changer la cellule que l'on appelle la cellule postsynaptique. Alors, ça peut avoir deux effets. Un effet stimulateur, c'est-à-dire que la cellule va être activée, ou alors un effet inhibiteur, la cellule va être désactivée. Ici, vous avez les différentes étapes de la transmission du message nerveux au niveau de la synapse. Je vous laisse lire et apprendre cette partie qui correspond à l'image ci-dessus. Une dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'après l'effet de l'hormone, donc pour éliminer l'effet de l'hormone, puisque l'hormone doit avoir un effet temporaire, on va casser l'hormone et les morceaux de l'hormone seront récupérés par la cellule présynaptique et seront remis en réserve pour une prochaine information électrique qui puisse arriver. Donc, les hormones ici sont recyclées au niveau de la zone 6, les hormones sont recyclées par le neurone présynaptique. Donc, voilà, la deuxième partie sur le système nerveux est terminée. Beau courage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501